L'Anna Tétouanoui, bonsoir. Bonsoir, Natacha, et je voudrais aussi saluer l'ensemble de la population de Polynésie qui nous regarde ce soir à travers Polynésie Première. Vous êtes sénatrice de la Polynésie française. La loi sur la moralisation de la vie publique a finalement été adoptée après plus de deux jours de débats houleux à l'Assemblée nationale. Pourquoi contestez-vous sur la forme son application en Polynésie française ? Oui, je ne m'avancerai pas sur les travaux de l'Assemblée nationale. Je parlerai en tant que sénatrice puisque quand cette loi est arrivée au Sénat, nous avons été les premiers à avoir été saisis et en tous les cas, la majorité du Sénat a voté à l'unanimité cette loi. Vous avez tout de suite été favorable à cette loi. Nous avons voté favorablement sur cette loi, quelque chose qui était légal. Ce sont les parlementaires qui avaient voté cette loi-là. Et puis aujourd'hui, on parle de l'embauche des membres de famille. Aujourd'hui, nous avons voté pour. Tout à fait normal si on veut parler de moralisation. Là, un peu où j'ai alerté personnellement le président de l'Assemblée de Polynésie, puisque quand le texte est arrivé à l'Assemblée nationale, un amendement est arrivé au milieu de la nuit tardivement demandant à étendre aussi les mêmes dispositions métropole à la Polynésie française. Ce n'est pas le fait... On ne conteste pas la loi. D'ailleurs, j'ai reconfirmé, nous avons reconfirmé notre vote lors de la deuxième relecture du texte au Sénat qui s'est passé la semaine dernière. Ce que vous contestez, c'est que l'Assemblée de Polynésie n'ait pas eu à donner son avis. Voilà. Ce que je conteste, c'est la façon de le faire. C'est la façon de le faire. Parce qu'il s'agit de cette première loi. J'imagine les autres lois qui vont arriver au Parlement dans les mois à venir, puisqu'il y aura beaucoup de réformes qui vont arriver. Parce que nous sommes régi quand même par notre statut. La moindre des choses, c'est de consulter... Par le statut d'autonomie, vous pensez que le gouvernement d'Emmanuel Macron est passé outre ce statut ? Je pense... En tout cas, c'est mon avis. C'est ce qui stipule l'article 9 de notre statut. Contrairement à certains qui se basent sur l'article 7. En tous les cas, pour moi, c'est le principe. Je me suis même amusée à aller demander si la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale était censée savoir où était Tahiti. Où Tahiti était située. Parce que ça me fait rappeler, ça tombait bien, nous étions au Congrès des maires pendant toute la semaine dernière. On a évoqué les difficultés d'applicabilité de ce fameux Code général des collectivités territoriales. Voilà une aberration aussi où on décide à Paris sans demander l'avis de nos élus locaux. Et aujourd'hui, résultat des causes, on a du mal à faire appliquer à la lettre ce texte-là. Comme beaucoup d'autres élus en Polynésie française, vous aviez vous-même embauché votre mari en tant que collaborateur en 2015 au Sénat. Est-ce que c'est plus facile de travailler avec ses proches ? Oui. C'est pas que... Le début, c'était le début de mon attitude. J'ai voulu absolument qu'un de mes plus proches m'accompagne dans ma vie de parlementaire. Qui était légal à l'époque ? Qui était légal, d'ailleurs. Ça n'a duré que quelques mois, mais ce n'est plus du tout le cas depuis bien longtemps. Et vous le comprenez ? Je le comprends et c'est normal. Et puis arrive la modification aujourd'hui que nous ne contestons pas, d'ailleurs, aujourd'hui. L'anaté toignon, et on vient de le voir, le transport maritime intéril fait partie des préoccupations principales des maires des îles éloignées. C'était l'un des sujets phares du Congrès des communes. Vous constatez, vous aussi, quotidiennement, les inconvénients économiques de son absence aux îles Soulevans ? C'est clair. Je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit par notre Tamanan de Haute-Ourore. Parce que nous connaissons ce sujet en tant qu'élus de la Romanteille, qui est vieux comme le monde. Depuis que les propriétaires du TAPRO ont mis en vente la société des bateaux TAPRO, bien sûr que nous avons été un peu sur le banc des spectateurs au début. Ça empêche le développement économique, finalement. Bien sûr, ça empêche. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quatre rotations par semaine sur les îles Soulevans, avec le TAPRO et le Havé-Kinui. Et connaissant la cherté du prix du billet d'avion, bien sûr que pour les îles Soulevans, il est primordial, il est même vital à ce qu'on maintienne l'activité de transport maritime dans nos îles, si nous ne voulons pas que nos îles meurent petit à petit. – On l'a vu aussi dans l'hebdo, la sécurité à l'aéroport a été renforcée depuis plusieurs mois dans le cadre du plan Vigipirate. Vous aviez demandé, vous, à l'État, c'était au mois de septembre dernier, que le plan d'urgence soit étendu à la Polynésie, avec l'apparition des premiers détenus radicalisés à Noutania, après l'attentat déjoué la semaine dernière en Australie. Cela vous semble encore plus évident ? – Vous savez, mieux vaut anticiper. On ne sait jamais. Il y a deux images qui me poursuit ce soir. On m'avait dit tout au début lors de mon intervention que la Polynésie était bien assez loin pour qu'il n'y ait… – Qu'il ne se passe rien. – Qu'il ne se passe rien. Mais malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? – L'augmentation du trafic de cocaïne à travers nos eaux, les derniers événements qu'il y a eu en Australie. Je reste dubitatif sur le problème de sécurité, qui est d'ailleurs une compétence de l'État. Tant mieux, tant mieux si rien de plus alarmant arrive dans notre pays, mais au moins j'aurais alerté. – Il est question de la création d'un groupe parlementaire ultramarin à l'Assemblée nationale et au Sénat. Deux sénateurs socialistes de Guyane portent le projet. Est-ce que vous y croyez-vous ? – Je pense que moi, en tant que sénatrice polynésienne, pour avoir entamé des sujets et porté une proposition de loi avec l'aide de mes collègues ultramarins et aussi métropolitains, je pense que c'est une lubie parce que si nous voulons faire avancer, d'ailleurs au Sénat, nous avons déjà une délégation à l'outre-mer composée de 21 sénateurs ultramarins et de 21 sénateurs métropolitains. Parce que si nous voulons faire avancer nos projets, bien sûr qu'on aura besoin de la solidarité de nos collègues ultramarins, mais nous aurons besoin aussi de la solidarité de nos collègues métropolitains. – Dana Tétouanoui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. – Datonne-touanoui, merci beaucoup. –能-là, merci! –